Musique Auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir, voici les titres du journal. Des pièces d'identification pour tous, l'ONG la relève, initie le programme secours. A quel âge l'enfant doit quitter la maison parentale ? Les réponses dans ce journal. Face à une morsue de chien, comment les techniciens de santé réagissent-ils ? Les précisions dans ce journal. Musique Merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cet élément sur un accident de la circulation survenu à Aného la semaine dernière. Abel Legrand Un accident mortel de la route a failli se produire à Aného mardi 5 juillet dernier. Il a été provoqué par un syndicat du CITO, un des cinq syndicats de conducteurs routiers du Togo. En effet, un conducteur qui fait la ligne Lomé-Hilakondi s'est arrêté au niveau du contrôle des syndicats routiers d'Aného-Vodoubé. Le conducteur est en jour pour un reliquat qui devrait être donné à une passagère, juste 300 francs. L'agent du bouchon saute dans le taxi et commence à vouloir prendre le volant dans la main du conducteur. La bagarre du volant a fini par créer un accident. Dans son zigzag de la brousse au goudron, le taxi a fait un tonneau sur la route. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais le véhicule est irrécupérable. Le chauffeur victime raconte la scène. Je revenais d'Aného, maintenant j'ai acheté le ticket des syndicats. Arrivé au niveau de nos syndicats, je me suis arrêté, je les ai remis leur ticket. Quand je les ai présenté leur ticket, ils ont refusé qu'hier, c'est quand même que je suis venu passer, je me suis arrêté pour leur mettre le ticket. Hier, je ne suis pas venu, j'ai ma voiture avec des problèmes. J'étais dans le garage hier, ils ont refusé. Il a pris deux pieds, il a calé ma voiture. J'ai enlevé les deux pieds, je suis parti. Quand partant, il a tenu les barrières de ma voiture et il est rentré par la fenêtre de ma voiture. Quand il est rentré par la fenêtre de ma voiture, le premier, j'ai assis son pied à taper mon volant. J'ai mis le volant, je suis arrivé ici, ça m'est rentré dans mon volant. Il a mis sa main sur le volant. Maintenant, c'est là qu'on a tourné, la voiture a fait le tournoi. Je suis rentré dans la brousse. Premièrement, le panneau qui est là-bas, je devais ramasser ce panneau. Maintenant, Dieu faisant, on est sorti au niveau du panneau. Il y avait certaines voitures qui passaient. Maintenant, on est rentré dans la brousse. On est venu, on s'est retrouvé ici, la voiture m'a renversé. Comment je fais ? Il a conduit le mail. Il y avait deux passagers dans ma voiture. Premièrement, ils ont vidé les deux passagers qui sont encore sortis de ma voiture. De là, j'ai remis l'argent au passager parce que j'avais pris 700 chez les gens de ma passager pour acheter le ticket. De là, je les ai remis. Quand j'avais remis l'argent du passager, maintenant, elles ont dit qu'ils vont m'écrire le ticket. Tu vas m'écrire le ticket que j'ai fait quoi ? Je n'ai rien fait. Tu ne peux pas m'écrire le ticket. Si tu as écrit le ticket, c'est toi que tu vas acheter. D'abord, tu m'as vidé le passager. J'ai acheté votre ticket, je vous remercie, vous refusez. Moi, je demande ma voiture, je passe et tout. Mais maintenant, c'est là, non. Mais maintenant, il a raté. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il cherchait dans ma voiture ? Ça, ça m'a cherché sur mon volant. Une fois au commissariat de police de la ville d'Annero, le syndicaliste au bouchon a reconnu sa faute grave. Son syndicat qu'il a déployé au bouchon doit réparer le taxi et c'est toute une carrosserie qui sera achetée et repeinte au chauffeur victime. Ainsi va le métier des conducteurs routiers sur nos routes. Il faut cultiver les vertus de la tolérance et de la patience pour régler tout problème. Pour un reliquat de 300 francs, le pire allait arriver. Annero, Abel Le Grand pour Radio Horizon, La Voix d'Izion. La Voix d'Izion Taro Mazama Essor Odile, assistante du chargé de projet de l'ONG La Relève. Le volant économique du programme, c'est qu'on concerne les opérateurs économiques dans leur ensemble, les artisans, les tenanciers des petites boutiques, des bars. Leur problème, c'est qu'ils oeuvrent dans l'informel. Ils n'ont pas une assistance dans la rédaction de leur plan d'affaires, dans l'installation même de leurs unités. Nous voyons aussi la gestion comptable qui les manque, gestion financière et la gestion des ressources humaines. À ce niveau, le programme Secours propose aux opérateurs économiques une assistance pour permettre à s'installer, à oeuvrer pleinement sur le territoire. Dans le volet social, l'ONG La Relève aide les citoyens dans le besoin à disposer de pièces d'identité. Dans le volet social, nous voyons certains citoyens togolais, surtout dans la préfecture de Ziyo, qui n'ont pas les actes de naissance. N'ayant pas cette pièce, cela a les handicaps à propos. Sans l'acte de naissance, on ne peut pas poursuivre des études loin, on ne peut même pas postuler à un poste d'ouvrier. On ne peut pas avoir d'autres pièces comme la nationalité, le casier judiciaire, tant d'autres. Donc, La Relève, par son programme Secours, assiste aux nécessités, ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas les actes de naissance, à établir le jugement supplétif à moindre coût. Grâce à la collaboration des chefs quartiers et celle des chefs d'établissement, l'ONG parvient à toucher les populations nécessiteuses. Nous avons établi plus de 1700 naissances. Les difficultés sont d'ordre, surtout financiers. Du côté de la population, nous avons négocié, si on peut me permettre le terme, le coût réduit. Il y a aussi certaines personnes qui sont en difficulté, ils n'arrivent pas à trouver ce prix pour se faire établir le jugement supplétif. Mais de notre côté aussi, il y a le problème de moyens financiers pour pouvoir déplacer la justice vers la population. En quelque sorte, les audiences foraines. Pour le déplacement aussi, aller informer la population, recenser la population, nous avons assez de difficultés. Taro Mazama et So Odile, assistante du chargé de projet de l'ONG La Relève. La Voix du Zio Une question pour poursuivre cette édition. Comment les techniciens de santé réagissent face à une morsure de chien ? Gade Seyao, technicien supérieur de génie sanitaire à l'USP de Davier. Conduité à tenir devant ce cas, premièrement, on fait des premiers soins à la personne, au patient. En premier lieu, on fait le nettoyage de la plaie avec de l'eau et du savon. Après, on lui fait le vat si c'est nécessaire. Maintenant, on renvoie le patient vers un vétérinaire qui va faire le contrôle de ce chien en question. Si le chien est déclaré enragé, on procède par la prescription du verorable, du médicament en question. Donc, on prescrit ce médicament au patient qui, à son tour, va à la pharmacie payer et revient déposer chez nous. Donc, ce médicament doit se conserver à une température de plus 2 à plus 8 degrés Celsius. Donc, on ne laisse pas le médicament à la charge des patients, mais on le conserve chez nous ici. Un chien qui a mordu une personne est immédiatement mis sous analyse. Si le chien est atteint, nous, on prescrit le médicament en question qui est le verorable. Mais si le chien n'est pas atteint, c'est-à-dire qu'on a mis le chien en observation, le chien ne décède pas. Par exemple, comme le médicament est cher, on laisse ça, on contrôle le chien jusqu'à ce que c'est prouvé que le chien n'est pas atteint de ce microbe-là. C'est fini. Mais si le chien meurt avant 15 jours, automatiquement, ou bien on ne connaît pas le statut du chien, peut-être le chien est de passage. Donc, ce médicament, ce verorable-là est prescrit automatiquement au patient. Si tu ne suis pas, donc, la conséquence, à l'endroit de la population, de bien contrôler leurs chiens, que leurs chiens ne sortent pas de leur maison pour être mordus par un autre chien enragé. D'aller consulter les vétérinaires avec leurs chiens pour voir leur état vacciner les chiens, surtout, et contrôler les chiens au moment opportun. Gade Seyao, technicien supérieur de génie sanitaire à l'USP de Davie. La voix du Zio Qu'entendons-nous par la maturité d'un individu? Adéjido Glamassan, présidente du réseau Femmes Lidaires Togo. La maturité en général, pour un humain, c'est quelqu'un qui est mûr. On dit que la personne a acquis l'âge de maturité. La personne est mûre, la personne peut se prendre à charge, la personne peut réfléchir. Donc, quand vous écoutez la personne se prononcer sur un point donné, vous voyez en elle la maturité. C'est-à-dire, son raisonnement, tiens, ce n'est pas déplacé. Là, on dit que la personne a la maturité. La personne est mûre. Chaque organisme a son état d'avancement. C'est-à-dire, on peut avoir deux chumeaux. L'un peut être mature plutôt que l'autre. Pourquoi? C'est-à-dire, ses ménages se sont vite développés avant l'autre. Quand on dit que la personne est mature, il n'y a pas un âge fils, pour dire sa mère. On sent ça dans le comportement de la personne. Donc, quelqu'un peut être mature à 18 ans, un autre à 20 ans, un autre à 25 ans. À un moment donné de la vie, la cohabitation entre les parents et les enfants n'est plus agréable en menant les enfants à quitter la maison familiale. Explication. Quand l'enfant acquiert l'âge de maturité, ce n'est pas nécessairement les parents qui vont lui dire de sortir. Parce que l'enfant même, ou bien le garçon surtout, même voit qu'il y a certains comportements de par ses parents qui ne cadrent plus avec son mode de vie. Donc, le garçon même cherche à s'éloigner un peu des parents pour faire sa vie comme il la conçoit. Et les parents, des fois, quand ils sont amenés à dire à un enfant de quitter la maison, c'est que peut-être le fait de rester avec les parents ne permet pas à l'enfant d'évoluer. Quand tu es dans une chambre que ton papa t'a donné, tu ne paies pas le loyer. Peut-être tu fais un job de 45 000 francs. Comme tu ne paies pas le loyer, l'eau est gratuite, tout ça là, l'électricité, c'est le papa qui paie. Tu gaspilles ton argent. Donc, on te dit d'aller ailleurs, te prendre en charge pour pouvoir cadrer tes dépenses. Comment utiliser ton argent? Mais ça ne veut pas dire que quand tu quittes, les parents ne rompent pas l'œil sur toi. Parce qu'ils doivent toujours te donner des conseils. Et toi aussi, tu dois toujours revenir à eux pour avoir certains éclaircissements sur la vie. Y a-t-il un âge requis auquel un enfant doit quitter la maison de ses parents? L'enfant qui quitte ses parents n'est pas nécessairement celui qui a tel ou tel âge. Mais il y a des conditions qui poussent l'enfant à quitter, qui poussent les parents à dire à l'enfant de quitter la maison. Donc, il y a certains enfants qui quittent pour aller faire la rue. Il y a des enfants, garçons le plus souvent, des garçons qui sont dans la maison. Permettez-moi, un garçon qui ne fait rien, mais qui amène des filles en désordre, tout ça là. Ou bien, qui a fait déjà des enfants laissés à la charge des parents, mais qui ne continue pas à mener une vie. C'est-à-dire que ça fait mal à l'œil. Ça énerve les parents, donc on lui dit de sortir, d'aller faire ses bêtises. Ça, c'est comme on le renvoie, d'aller faire ses bêtises ailleurs. Donc, le contraire peut se produire. Le garçon même qui veut faire des bêtises comme ça peut quitter ses parents parce qu'on lui refuse certains comportements. Il n'est pas d'accord, il quitte les parents. Pour faciliter l'entente entre les parents et les enfants, ces derniers doivent contribuer aux dépenses de la maison, surtout lorsqu'ils gagnent leur vie. Au fait, quand vous avez un enfant que vous avez supporté, il a été à l'école ou bien il a appris un métier ou même il travaille dans les champs, il a une source de revenus, ça. Et quand il reste dans la maison, une chambre qu'il n'a pas louée, peut-être la maison est électrifiée, il doit contribuer au paiement des tasses d'électricité. Il doit contribuer au paiement de l'eau parce que c'est payant. Donc, il doit, si c'est sa maman qui est là ou bien sa marâtre, par moment, il doit financer un peu le manger puisqu'on lui donne à manger dans la maison. C'est ça qui amène les problèmes. Si l'enfant est là, il travaille un peu, il gagne un peu. Même si c'est un portefeuille, il gagne quelque chose, il ne doit plus être la charge de ses parents. Ses parents ne peuvent plus continuer par le supporter parce qu'il a quelque chose. Sans quelque chose là, ça sert à faire quoi ? Adéjé Doglamassant, présidente du réseau Femmes leaders Togo. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation, Serafine Niovo, réalisation, Moustapha Yolu, le rappel des titres. Des pièces d'identification pour tous, l'ONG la relève, initie le programme secours. À quel âge l'enfant doit quitter la maison parentale ? Les réponses ont été données dans ce journal. Face à une morsue de chien, comment les techniciens de santé réagissent-ils ? Les précisions ont été données. Et nous vous quittons avec cette pensée, le mariage n'est pas une compétition. Prenez le temps, tombez amoureux, toilettez votre relation, soignez vos ambitions. Parce que pour toujours, être au long pour être malheureux. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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